Musique Comparition à la date du 6. Voilà, donc après nous, nous avons plaidé une demande de liberté provisoire. Alors le tribunal a récité la demande de liberté provisoire et a confirmé la date et le motif du renvoi. Cela veut dire à la date du 6 octobre et pour plaidoirie. D'accord, votre date n'a pas été retenue pour la libération sous condition de... Non, non, on avait plaidé la liberté provisoire, mais le tribunal l'a rejetée. Au motif qu'ils ont été avancés, mais quand même, nous prenons bonne note, nous prenons acte. C'est une procédure qui est en cours, qui n'est pas terminée. C'était juste une étape. Mais l'affaire revient le 6 octobre, incha'Allah, devant le tournoi des flagrances et le tournoi d'incense de Dakar. Et la part civile sera là et on va plaider. Mais est-ce que les enquêtes sont bouclées ? Mais bien sûr, les enquêtes quand même. Quand on va devant un tribunal, c'est que les enquêtes sont bouclées. Quand on a eu une vie, c'est qu'il y a eu l'audience de la Californie. Moi, j'ai eu l'avocat, j'ai eu l'avocat. Donc, si on a eu l'avocat, on a eu l'envoyé le 6 octobre. L'état de l'avocat, on a eu l'avocat, on a eu l'avocat, on a eu l'avocat. Je suis l'avocat, on a eu l'avocat, on a eu l'avocat. Donc, quand je suis l'avocat, on a eu l'avocat, on a eu l'avocat pour nous attraper. Parce que nous ne pouvons pas fêter. Mais finalement, le tribunal a eu l'avocat, on a eu l'avocat. On a eu l'avocat, on a eu l'avocat, on a eu l'avocat. On a eu l'avocat, on a eu l'avocat, on a eu l'avocat. On a eu l'avocat, on a eu l'avocat. m à ce m m m m m m m m m une mesure de mise en liberté mais le tribunal souverainement a décidé en fait donc de la rejeter purement et simplement au motif que ce dernier au regard effectivement de la gravité des faits de l'espèce et au regard en fait donc de l'absence de garantie de représentation a jugé tout simplement de renvoyer en fait de rejeter la demande de le maintenir dans les liens de la en fait donc de prison et éventuellement de la prévention et éventuellement programmer son audience pour l'audience du 6, Incha'Allah le parquet a procédé à un règlement, tu sais que nous sommes portés plainte, Mme Parquet est le seul, mme qualifié Mme Feuille mais maintenant Mme lui dit qu'il a dit que il a dit que l'on a été prudent et que l'on a dit que le cout et plus cout et plus cout et il a dit que il a dit que c'est un seul, on se contrôle et il a dit que c'est un seul. Mais on sait que nous sommes de la prévention et des éléments de preuve. Au-delà effectivement le règlement du parquet, la loi nous donne la faculté d'initier d'autres procédures, parce qu'en droit il faut savoir que tout ce qui n'est pas interdit est permis, et la loi nous donne la faculté d'initier d'autres procédures, et d'ailleurs nous n'avons pas tardé à le faire, nous n'avons pas barguigné à saisir le doigt des juges au fait de se prononcer sur l'agression sexuelle, et éventuellement sur la réalité de la séquestration de notre cliente. Parallèlement, nous avons vu que le sieur Califonsal a utilisé l'image de la dame Adia Tcharejou au fait de la diffamer, de jeter l'anathème effectivement sur elle, parce qu'elle aurait été présentée comme étant une prostituée, une lesbienne. Nous avons effectivement estimé que c'est une attente grave aux dispositions de la loi 2008 sur la protection des données à caractère personnel, et nous entendons et dans les jours à venir, en fait donc faire une citation directe auprès du tribunal, « Inchallah, bon agi, btbir, madame Proseba, le loup d'encommanale, Inchallah, toutes les lois et règlements de cette République. » En fait donc, mon temps de moi ne peut pas plus t'envoyer ce que j'ai mis en train de faire. Ce que je veux dire c'est que les textes permettent de me dire de parler sur l'article 26-2 de notre règlement interdits, qui est à moi je suis venu à l'audiance, journaliste m'interpeller, pour leur donner des clés pour les informer l'opinion, et c'est très important qu'on le sait. Voilà. Sous-titrage ST' 501